Cher journal de YouTube, cher petit Crumble, j'espère que ce début d'année 2024 se passe le mieux possible pour tout le monde. Là, c'est le moment où tu me racontes ton début d'année 2024 devant ton écran et où tu finis par me demander « Et toi, Maxime ? » Eh bien, je vais te répondre. En effet, pendant tout ce mois de janvier, j'ai vlogué. J'ai vlogué léger, mais j'ai vlogué quand même. Et comme tu peux le voir, je prends très au sérieux le fait de te raconter tout ça puisque je porte un col roulé. Remontons sans plus attendre le temps jusqu'au 31 décembre 2023. Salut mes petits Crumble, j'espère que vous allez bien. Au moment où je vous parle, nous sommes le 31 décembre 2023 et je viens de me préparer pour la soirée. Cette tenue, c'est toute une histoire. Déjà, on commence avec cette chemise à jabot que j'ai acheté il y a 5-6 ans, je crois, à un mec que je suivais sur Instagram. Il a mis des trucs en vente en story et puis moi, j'ai vu la chemise, j'ai dit « Ah bah tiens, ça m'intéresse ». Du coup, on s'est rencontré, il me l'a vendu, quoi. En bas, nous avons ce qu'il reste d'un jean skinny que je ne pouvais plus voir en peinture. Alors, il y a quelques années, je l'ai transformé en short. Là, je l'ai mis avec un collant noir tout bête. Et au bout, les bonnes vieilles docks. Et en ce qui concerne la pièce maîtresse de cette tenue, la veste, tout est parti de là au départ, c'est une veste qui a été confectionné par ma grand-mère paternelle. Pour ma mère, j'étais un cadeau de Noël pour ma mère au début des années 90. Je pense que ça se voit. Je l'ai toujours trouvé très très cool cette veste et ma mère ne la porte plus. Donc, il est temps de lui donner une seconde vie et de l'emmener en 2024. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Il y a un petit côté baroque que j'aime beaucoup. Je n'ai pas vlogué la soirée du nouvel an et je pense que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que j'ai passé un bon moment, que je n'avais pas envie d'être sur mon téléphone ou devant une caméra. Mais moi, qui ne prends jamais de bonne résolution, j'ai décidé de me lancer le défi du dry January. Ce qui fait que, dès le 1er janvier, j'ai bu deux mimosa. C'est nul ! Mais le 1er janvier, ça compte pas. C'est juste un prolongement du 31 décembre. Bon, pendant que ça sèche tout ça, on va préparer le mois de janvier. Je sais pas si vous connaissez cet outil, le bullet journal, le bullet journal. C'est un agenda, en fait, un agenda personnalisé. C'est-à-dire que, bon, tu prends n'importe quel... Tu prends un carnet, un cahier, n'importe lequel. Il y en a, évidemment, où c'est gravé dessus, mais tu peux prendre n'importe quel carnet qui traîne, en fait. Et ça fait partie de la beauté de la chose, justement. Ça se présente comme ça, genre là, tu mets tous les jours du mois. Sur la page d'en face, les principaux événements, ce que tu vas avoir à faire au cours de ce mois, ce que tu sais déjà. Et sur les autres pages, bon bah là, il n'y a encore rien, évidemment. Tu notes ce que tu as à faire au jour le jour. Et c'est un bon moyen, en fait, de ne pas se mettre la pression. Parce que sur un agenda classique, il y a une page qui est déjà faite pour chaque jour, ou une case. Et si jamais tu fais rien pendant trois jours, bah tu vas avoir trois pages vides ou trois cases vides. Ça peut être un petit peu angoissant dans ce monde où on est toujours obligé de faire quelque chose. Alors que là, vous voyez, si je prends décembre, je me rends compte que j'ai rien eu à faire entre le 11 et le 14. Et j'ai rien noté non plus entre le 14 et le 21. Et c'est pas grave, ça fait pas un trou dans mon agenda. Et bon, je vais pas tout vous détailler, mais bon, il y a tout un système de pictogrammes. Par exemple, tu mets un point pour une chose à faire. Quand cette chose est faite, tu mets une croix sur le point. Si tu n'as pas fait cette chose, tu mets une flèche vers la droite. C'est quelque chose que j'ai découvert, je crois, en 2017. Et je suis vraiment tombé dedans. J'adore ça. Et aussi, ce qui est cool, c'est que bon, par exemple, tu es au milieu de ton mois et là, tu as envie de te faire une liste de films à voir ou de livres à lire. Eh ben, tu vas sur la page d'après, tu te fais ta liste et tu reprendras ton mois sur la page d'après. Parce que pour t'y retrouver, il y a un index, il y a un sommaire au début que tu gères comme tu veux. Moi, par exemple, j'ai des doubles pages cinéma, je colle mes tickets. Et ça permet aussi de ne pas s'éparpiller et d'avoir tout au même endroit. Sauf que moi, ce n'est pas exactement ce que je fais parce que j'aime bien avoir un carnet pour plein de trucs. J'adore les carnets. J'adore ça. J'adore l'acte d'écrire en lui-même. Hier, par exemple, j'avais un petit coup de mou, j'ai fait toute une série de faits. Ça m'a bien détendu. Celui-ci, c'est là où je note toutes mes idées créatives, mes idées de vidéos pour Insta, TikTok, aussi des idées de courts-métrages. À chaque fois, j'ai une couleur différente, d'ailleurs, on dirait un moudot. À voir ce que je vais choisir pour la prochaine couleur parce que celui-ci, il est bientôt terminé. J'ai ce carnet aussi qu'on m'a offert et j'ai décidé d'en faire un carnet où je note des idées de scènes ou de répliques parce qu'on aime les punchlines que je pourrais ensuite réutiliser dans des projets futurs. Pour Noël, j'ai eu celui-ci en cadeau au travail. C'est des points à l'intérieur en plus. C'est cool, les points. C'est beaucoup moins oppressant que les lignes. Moi, c'est points ou pages toutes blanches. Le reste, je ne peux pas. Et pour l'instant, dans celui-ci, il n'y a rien. Mais j'ai prévu d'en faire mon journal de rêve. C'est-à-dire que tous les matins, je vais raconter le rêve que je viens de faire. Parce que c'est un truc que je faisais il y a environ dix ans et c'était très drôle de les relire parce que c'est n'importe quoi. Moi, je peux passer une heure dans une papeterie à la recherche du carnet parfait. Pour moi, c'est hors de question d'avoir tout dans mon téléphone, d'avoir mon agenda dans mon téléphone, d'avoir toutes mes idées dans mon téléphone. Je déteste avoir tout dans le même panier et surtout, je déteste devoir compter uniquement sur la technologie. Et puis surtout, j'essaye d'être le moins possible sur mon téléphone. Vu mes occupations, c'est pas forcément évident. Donc toute chose qui peut me permettre de ne pas être sur mon téléphone, c'est vraiment bienvenu. Et puis j'ai aussi ce truc où, dans un carnet, tout doit être écrit avec le même stylo. Si jamais j'ai plus d'encre dans ce stylo et que j'ai encore de la place dans le carnet, il faut que je rachète le même. Non, mais j'ai un problème. J'ai un problème, voilà. Bon, c'est un problème moins grave que d'autres, mais c'est un problème quand même. Aujourd'hui, petite escapade à Paris, bonjour Paris, bonne année Paris, bon courage avec les JO Paris. L'idée, c'est pas tant de se balader à Paris, c'est d'aller chez Ikea pour changer mes oreillers. Parce que j'en ai marre de dormir sur une planche, sur un non-oreiller. Et le vrai défi, ça va être de n'acheter que ça, de ne pas se laisser tenter par absolument tout. Après, ça va, c'est le Ikea Rivoli, c'est pas le Ikea Madeleine, donc il y a moins de tentations, il y a moins de décors. Ça donne moins envie de refaire toute la déco de son appart. Oui, c'est toi. C'est toi l'élu, Scofraken. Quand je parle de tentations, je parle par exemple de l'envie de transvaser tous les gels douches et les shampoings là-dedans. C'est trop mignon, en plus c'est vert. Mais j'aimerais juste qu'on s'arrête quelques temps sur... Ils sont pas trop beaux mes chevaux aujourd'hui ? Je viens de rentrer et c'est le moment de mettre tous mes vêtements au congélateur, parce qu'on n'a pas envie d'attraper des punaises de lit ici. C'est fou ce truc, parce que tout le monde en parlait jour et nuit, partout. C'était une vraie psychose. Et ça a disparu des médias du jour au lendemain. Mais en vrai, elles ont pas décidé d'arrêter de se reproduire ou d'arrêter de bouffer nos sièges. Donc moi, je congèle. Et puis je sais pas vous, mais moi je trouve que les transiliens et les RER sont de plus en plus dégueulasses. Ça me fait marrer parce qu'à la grande époque du Covid-19, on nous racontait que les trains, les métros étaient soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour. Comme quoi c'est possible de le faire. Mais ce truc là, ça s'est arrêté très vite. Ils se sont dit non non, c'est bon, la mode elle est passée. Les gens ils recommencent à se tousser dessus tranquillou. On désinfecte plus, c'est plus la peine. Je viens de finir The Crown. Oui, seulement maintenant. Je pense qu'inconsciemment, j'avais pas envie que ça s'arrête. C'est vraiment une de mes séries préférées de ces dernières années. Et une des meilleures séries que j'ai pu voir, je pense. Parce qu'on pourrait dire, et d'ailleurs c'est un des sujets de la série, on pourrait dire qu'on s'en fout de toutes ces histoires, que c'est des problèmes de riches. Mais en vrai, ça parle de famille, de sacrifice qu'on a à faire dans la vie. Et pendant toute la série, on parle beaucoup de la légitimité, de tout ça. Est-ce que tout ça a vraiment un sens ? Et c'est en ça que c'est très intéressant cette série. C'est pas le côté historique qu'il faut rechercher, parce qu'il y a énormément de choses qui sont déformées. Ça parle aussi du fait de vieillir, de voir le monde qui change, de voir qu'on n'y peut rien contre le changement. Et que quelque part, on a besoin de se rassurer avec des figures, des figures immuables, des symboles, des symboles qui ne changent pas. Peut-être que c'est ça pour les britanniques, la couronne, la monarchie. C'est que c'est un ancrage. C'est que malgré tout ce qui peut se passer, ça, ça changera pas. L'essence même de la chose ne changera pas. Mais je suis frustré quand même, c'est passé très très vite cette saison. On fait pas mal de bons dans le temps. On passe beaucoup de temps au début sur les derniers jours de Diana. Je repote une autre, à une saison supplémentaire pour aussi parler des deux autres fils de la reine. Un peu plus en détail aussi de la princesse Anne. J'aime beaucoup le personnage de la princesse Anne. Oui, il y avait moyen de fouiller encore. Il y a aussi le choix de s'arrêter à une certaine époque. Mais d'un côté, je trouve que c'est une belle idée de terminer sur ce moment-là, sur un tel épisode. Je vais pas en dire trop parce que j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu. Mais je trouve que dans ce dernier épisode, on ne voit plus une famille royale. On ne voit plus la reine d'Angleterre. On voit une famille. Une famille qui a vécu un certain nombre de drames, de scandales, qui tentent de rester unis malgré tout et de se soutenir. Et en ça, c'est vraiment une très belle fin. Qu'est-ce que je vais regarder maintenant ? Bien sûr, on ne peut pas commencer une journée sans sortir les petits chiens. Je viens de voir un mec promener son chien au loin et puis le chien, il était vraiment énorme. Je me dis, mais c'est fou ce chien énorme. C'est pas un chien, c'est un cheval. Et puis en regardant plus attentivement, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un cheval. C'est pour ça que c'était un mec qui se promenait avec son cheval. J'ai un peu le seum parce que j'avais commandé une perruque et j'ai reçu ça. Je ne comprends même pas comment c'est possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. What the fuck is going on ? Donc bon, ça va repartir à l'envoyeur. Et ce que je trouve très drôle dans cette histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a commandé des autocollants pour mettre sur son ordi ou sur sa voiture, je sais pas, et qui a ouvert son colis et qui s'est retrouvé avec une perruque. Ça y est, on entre dans une période assez triste. Je ne parle pas de la période où je porte des bonnets. Je parle de la période des sapins sur le trottoir. On va enlever le nôtre aussi, là, ce week-end. Oui, c'est Jean-Loup qui s'en est occupé parce que moi, ce week-end là, je travaillais. Ça dégage ! Ça, je n'en parle pas beaucoup sur ma chaîne, mais j'ai un travail, un vrai travail, un CDI avec un salaire et tout et tout. J'aime beaucoup mon travail, je suis dans un musée. En dehors de l'artistique, j'ai principalement travaillé dans des musées. C'est un bel environnement, je trouve. On est baigné dans l'art, dans l'histoire. C'est quand même un travail que je fais avec beaucoup de plaisir. Et puis je suis en temps partiel, donc je peux continuer à travailler sur mes autres projets. Ça me fait 60% de stabilité dans ma vie et c'est déjà pas mal. Première galette des rois, parce que bon, on en fait rarement qu'une seule. J'ai pas eu la fève. Personne ne l'a eu, vu qu'on n'est que deux. Elle est donc dans l'autre moitié. Tu ne triches pas, tu ne regardes pas où elle est la fève pendant que je ne suis pas là. Et tu dis ça parce que moi, quand j'étais petit, ce que je faisais, c'est qu'on me servait et je soulevais directement pour voir s'il y avait la fève. Et s'il n'y avait pas la fève, je ne la mangeais pas. Ok, super. On documente, on documente la neige. Grosse surprise de ce début d'année. Ce n'était pas gagné d'avance. Un épisode neigeux de nos jours, ça se vit un peu comme le dernier. Ce soir, je suis à Paris parce que je participe à un épisode du podcast de l'Assaumoire. C'est la troisième fois que je suis invité à ce podcast. Mais la petite nouveauté, cette fois-ci, c'est que c'est enregistré en public. Et j'ai très, très hâte en même temps que je suis un petit peu, un petit peu angoissé parce que c'est la première fois que je fais ça. Je ne me suis pas filmé après le podcast. J'ai préféré courir pour prendre mon train. Parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, We are légendaire, d'accord ? Mais we are bonlieusards, surtout. J'ai passé une soirée en très bonne compagnie, déjà, puisque j'ai été invité avec Alexandra Pizzagalli, Alice Lombard et Louis Catlat. C'était vraiment un super moment passé devant ce public. Un très bon public d'ailleurs qui nous a donné beaucoup d'énergie, qui nous a donné beaucoup de réponses aussi aux questions. Et Jean-Seb, je sais que tu regardes certainement cette vidéo. Je refais ça quand tu veux. Au moment où cette vidéo va sortir, le podcast sera déjà disponible. Clique sur le lien que j'ai mis dans la description. Oui, ce jour-là, je me suis livré à une activité que je déteste. Je me suis rasé. Je me suis rasé parce qu'on m'a proposé un rôle dans un court-métrage, un rôle de clown démoniaque. Et on n'a jamais vu un clown avec une barbe. Et j'ai pas tellement envie d'être le premier. Il y a des ballons partout. On pourrait croire que c'est une soirée d'anniversaire, alors que pas du tout, c'est pas du tout cette ambiance-là. Le tournage d'hier fut compliqué. J'avais rendez-vous à 9h, ça s'est terminé à 23h30. J'ai commencé à tourner mes scènes à 18h. Je savais que ça allait être un petit peu chaotique parce que c'est une petite équipe avec très peu de budget. Mais à ce point-là, quand même, c'était violent. En plus, en plus, pour couronner le tout. Pour couronner le tout, mais qui dit ça encore ? Bah moi, apparemment, je dis ça. Donc en plus, pour couronner le tout, on avait commandé Burger King pour la pause-déj. Et Burger King a oublié mon burger. Il fallait oublier un burger. C'est le mien qui a été oublié. C'est pas celui... C'est le mien. C'était vraiment... C'était vraiment une journée de la poisse. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce rôle, ce clown démoniaque. C'était hyper fun à jouer. Le résultat sera... 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 Sera correct, hein. Sera... Sera très bien. Et hier, pendant que j'étais pas là, j'ai reçu un colis qui est censé être une perruque, cette fois-ci. Oui, c'est une perruque. On a réussi. On a gagné. Oh, elle est pas mal. Franchement, euh... Elle a l'air quali, hein. Ouais, elle est pas mal du tout. J'adore la couleur. C'est très proche de ma couleur à moi. Bah, c'est cool que je vais pouvoir tourner ma vidéo que je voulais, aujourd'hui. Rendez-vous sur Insta et TikTok pour voir la tête que j'ai avec ça. Eh ben, ce film... Ce film, il est génial. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à rien, en fait. J'étais juste curieux. Et c'est incroyable, quoi. C'est du grand n'importe quoi. En même temps, c'est censé être le biopic d'un mec qui est devenu célèbre en faisant des parodies de chansons. Eh ben, c'est vraiment à l'image de... C'est vraiment à l'image de son projet de carrière. C'est une... C'est une... C'est une histoire complètement fantasmée, qui part dans tous les sens, qui s'autorise les... Qui s'autorise les plus grosses conneries. Daniel Radcliffe, il est dingue dans ce rôle. Lui, il fait vraiment une carrière super intéressante. Il s'est fait tellement d'argent avec Harry Potter qu'en vrai, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut comme rôle et il en profite à fond parce que... tous ses projets, tous ses projets sont très différents les uns des autres et il s'autorise à... à tourner avec des réalisateurs pas connus, avec des scénarios très 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 particuliers quand même. Et c'est... C'est un super acteur et sa filmographie, elle est... Elle est dingue. Et il y a Evan Rachel Wood aussi qui joue Madonna parce que Madonna, elle a un rôle très important dans le film qu'elle a bien sûr pas eu en réalité dans la vie d'Alien Kovic. Elle la joue tellement bien, Madonna. Genre la voix, les attitudes, les intonations... J'ai jamais vu quelqu'un jouer Madonna comme ça. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de monde jouer Madonna. C'est pas celle qui se fait le plus imiter. Et la prestation de Evan Rachel Wood, elle est ouf. Il y a énormément de clin d'oeil, il y a des biopics. Genre Bohemian Rhapsody, le biopic de Queen. Celui sur les Doors aussi. Non mais c'est vraiment... C'est vraiment un super film. Je pense que je le reverrai plusieurs fois. Voilà, c'est le genre de film qu'on a envie de voir plusieurs fois parce qu'il y a plein de... Il y a plein de petits détails en plus à choper. Ce qui est génial, c'est que grâce à cette petite escapade olavomatique, j'ai enfin terminé ce livre. Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami. Ça faisait tellement longtemps que j'étais dessus, je serais incapable de vous dire quand je l'ai commencé. Oui, je suis en legging parce que j'ai enlevé le jean que j'avais par dessus. J'ai mis du temps à le lire mais c'est pas que je l'ai pas aimé ce livre. Je l'ai pas trouvé chiant ou quoi que ce soit. Même si on met du temps avant de vraiment savoir de quoi il va s'agir. Mais non, c'est vraiment génial, moi j'ai adoré. On est avec les personnages, on est avec leurs émotions. C'est parfois assez dérangeant. Mais en même temps, c'est ça, ça nous confronte nous-mêmes à nos propres pensées dérangeantes. Il y a aussi des scènes, notamment une, une scène en particulier qui est quand même assez gore. Ça, je préfère prévenir pour les personnes qui auraient envie de le lire. Et on est vraiment, on est vraiment intrigués jusqu'à la fin. Il y a ce côté à la fois très réaliste, à la fois très onirique. Non, c'est vraiment un très bon livre que je suis très content d'avoir lu. C'est Jean-Loup qui me l'avait offert, qui me l'avait recommandé. Je suis très content qu'il l'ait fait. Merci à toi Jean-Loup. Pourquoi je le dis à la caméra, il est juste à côté. Merci Jean-Loup pour le livre ! Non, mais il faut se rendre à l'évidence. Si j'ai mis du temps à le lire, c'est parce que je suis un mauvais lecteur. C'est tout. Je ne suis pas dyslexique ou quoi que ce soit. Je n'ai pas vraiment de problème avec la lecture. C'est juste que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un livre très longtemps. Je ne peux pas lire un livre en une heure et demie. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un moment où je vais penser à autre chose, je vais décrocher, je vais avoir envie de faire autre chose. Je peux être à fond sur un livre pendant un mois, sur mon temps libre ne faire que le lire. Mais il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, je vais l'oublier. Et je serai incapable d'expliquer vraiment pourquoi j'ai décroché à un moment. Comment je me tiens là ? On dirait que je fais les dieux du stade, les dieux de la littérature. Donc ce n'est pas tout de suite que je vais ouvrir le club de lecture de Maxime. Parce que quand les gens auront lu 10 livres, moi je serai toujours au milieu du premier. Puis il y a aussi que j'aime bien lire quand je suis sur le chemin du travail par exemple. A une époque je lisais vraiment beaucoup et j'avançais très très vite. Parce que je travaillais super loin de chez moi. Il fallait que je prenne le train et ensuite toute la ligne 10. Donc j'en avais pour facile une heure et demie quoi. Donc là je pouvais finir un livre en une semaine, oui. Mais la plupart du temps je travaille soit à la maison, soit à 20 minutes à pied de chez moi. Donc je ne vais pas lire en marchant surtout en ce moment. C'est dangereux. Et pourtant j'adore lire, qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'aime le livre en lui-même. Surtout quand il commence à être abîmé comme ça à force de le transporter et de le feuilleter tout le temps. J'ai un fétiche du papier, je suis papyphique, j'en sais rien. Donc si vous avez des recommandations littéraires, eh bah gardez-les pour vous surtout. Parce que j'ai déjà tout ça à lire là, tout ça. Avant l'apocalypse zombie qui va tous nous tuer. En tout cas voilà, janvier 2024, Kafka sur le rivage, c'est fini. Je n'ai pas d'image du 18 janvier et pourtant c'était une journée assez importante pour Jean-Lou et moi. Parce que c'est le jour où nous avons emmené Ultra chez le vétérinaire pour une radio. Et oui, Ultra va avoir des bébés. Et ce jour-là, nous avons découvert qu'elle en attendait 3. Je n'en ai parlé sur aucun réseau par superstition, vu que la dernière fois avec Vicky, ça s'était mal terminé. Si tu ne sais pas qu'ils sont Ultra et Vicky, je t'invite à regarder la vidéo où je parle de mes chihuahuas. Ça c'est le gros avantage d'avoir des animaux de compagnie. C'est qu'on est amené à les sortir évidemment. Et donc moi ça me fait sortir, ça me fait passer beaucoup de temps en forêt. Et j'aime ces moments, je chéris ces moments. C'est des moments où je me coupe un peu du monde, où je me concentre sur mes pensées à moi. C'est souvent pendant mes balades en forêt que j'ai mes meilleures idées d'ailleurs. Il y a des gens qui font des cabanes ici. En ce dimanche, j'ai décidé de me faire un petit look sympa pour le travail. Ces temps-ci, je n'ai pas tellement l'envie de m'habiller de façon stylée, d'être flamboyant. J'ai juste envie d'attraper la première fringue qui traîne et de passer un joli moment avec mes amis Ben et Jerry. On va mettre ça sur le compte du froid. Mais aujourd'hui j'ai eu envie de me saper un peu, voilà. C'est peut-être un peu trop, mais c'est jamais trop quand on a tendance à ne pas en faire assez. On notera le détail de la chaussette, je ne sais pas ce que c'est, si c'est du tilre ou du zèbre. Je ne sais pas quel animal c'est. De toute façon, ce n'est pas un animal, c'est une chaussette. Non mais c'est dingue ça, depuis que j'ai décidé de recommencer le journal de rêve, je n'arrive plus à me souvenir de mes rêves. Avant, ça restait grave ancré dans ma mémoire, j'y pensais toute la journée. Ça m'inspirait des vidéos même. Et là, rien. Je me souviens juste qu'il y avait une mauvaise ambiance. Ça s'embrouillait, ça s'engueulait, c'était des mauvaises ondes. Ben je vais noter ça. Je vais noter ça, voilà. 22 janvier, mauvaises ondes. Allez, je suis un vrai youtubeur, c'est un vrai vlog, donc je vais vous montrer mon petit déj du moment. Pain de mille rillet, avec chèvre frais, avocat et un oeuf sur le plat par dessus. Et avec ça, le latté noisette. La vie elle est mal faite, je vous jure, parce que tous les soirs, je planifie ma journée du lendemain. Je me dis, tiens c'est super, je vais faire ça, ça, ça. J'organise le truc, je me fais le planil dans ma tête. Ce qui fait que j'ai du mal à m'endormir parce que j'aimerais faire le truc maintenant, tout de suite. Et le lendemain matin, je suis motivé pour rien. Je me souviens de tout ce que j'ai dit, ce que je suis censé faire aujourd'hui. Mais j'ai envie de rien faire. Dans l'ordre des choses, je devrais avoir envie de rien faire au moment de me coucher et être super motivé le matin. Là, ce serait un truc logique, un truc normal. Allez, world bitch. Update, je l'ai trouvé, la motivation. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier. Et le 22 janvier, c'est un jour qui est un petit peu particulier pour moi. Parce que c'est la date d'anniversaire de trois personnes que je connais. Et le point commun entre ces trois personnes, c'est que je leur parle plus du tout. Après, on ne s'est pas embrouillé ni rien. C'est juste que c'est les circonstances de la vie qui ont fait qu'on s'est un petit peu perdu de vue. Mais si on se croisait dans la rue, il n'y aurait pas de souci. On se dirait bonjour. On serait super content de se voir. Et on se raconterait nos vies, quoi. Avec deux personnes, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de souci. Avec la troisième personne, je pense que ce serait un petit peu plus gênant. Mais c'est juste que c'est une personne qui est très introvertie. Comme moi, en fait. Et quand deux personnes introverties se rencontrent fortuitement, c'est une grosse angoisse pour tout le monde. C'est fou comme on peut vite se perdre de vue comme ça. Après, je n'en suis pas triste. Ça devait être comme ça. On devait se rencontrer et partager des moments à ce moment-là de nos vies. Et on devait ensuite, à un autre moment, se séparer. Là, tu es bien. Là, tu te sens bien. Les deux premiers jours, je n'ai pas beaucoup dormi. Je dors à côté du parc. Comme ça, s'il y a un souci, je suis là. Déjà, Ultra fait énormément de bruit quand elle se fait têter. Vraiment, j'ai l'impression d'être à côté d'un sanglier. Et puis, je checkais à chaque fois si tout le monde était bien à la tétine comme il fallait. Si tout le monde allait bien parce que c'est des tout petits chiens. C'est fragile. Ils ne pèsent même pas sans leur âme. Donc là, ça commence à aller mieux. Ça commence à bien démarrer. Surtout, les bébés sont connectés entre eux. C'est-à-dire que s'il y a une montée de lait, il y en a un qui y va. Et tout le monde le suit. Il y a un peu plus d'autonomie. Donc ça, c'est agréable. Et devinez quoi ? Les bébés, matin et soir, il faut les peser. Et donc, j'ai un nouveau carnet pour noter tout ça. Et voilà, toujours plus de carnet, jamais assez. Tu ne verras pas les chiots beaucoup évoluer dans ce vlog. Mais si ça t'intéresse, je t'invite à suivre le compte élevage de Max et Gilles sur Instagram. Le lien est dans la description. Petit update sur le Blind January. J'ai vraiment dit Blind January, là ? Je ne suis pas réveillé, moi, ce matin. Parce que bon, je n'en ai pas trop parlé dans ce vlog, en même temps que ce que vous voulez que je vous dise. Oh, bah, hier soir, je n'ai pas bu. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Non, ça va, j'ai réussi à casser le réflexe, l'habitude. Parce que c'est ça, en fait, moi, je bois par habitude. Je me dis, tiens, là, demain, je ne travaille pas, je peux boire. Si, par exemple, on fait des pizzas, il y a ce réflexe de boire du vin rouge avec. Et puis, il y a même certains films, certaines séries, j'ai pris l'habitude de boire en les regardant et de boire toujours la même chose. Et ça, c'est des vieilles habitudes à la con, quoi. Et ce qui va être difficile, c'est quand je vais m'y remettre. Parce que je n'ai pas arrêté l'alcool pour toujours, hein. Certainement que le 1er février, je vais avoir envie de fêter mon Drive January, ce qui est un peu absurde, en me faisant un petit verre. Mais il va falloir que je sois vigilant à ne pas retomber dans cette habitude. Par exemple, ne pas boire le lendemain. C'est ça, faire la différence entre boire par envie et boire par habitude. Enfin, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait des mituis au chocolat. Comme je suis un mec sympa, je te donne la recette. Alors, tu fais fondre 90 grammes de chocolat pâtissier avec 60 grammes de beurre pommade. Ensuite, tu prends un saladier, tu casses un œuf, tu rajoutes le blanc d'un autre œuf. Et avec le jaune qui reste, je sais pas, tu peux faire une mayonnaise, par exemple. Et 100 grammes de sucre. Et ensuite, tu fouettes, tu fouettes, tu fouettes, jusqu'à ce que ça fasse une crème onctueuse. Une fois que c'est fait, tu rajoutes ton chocolat fondu, tu mélanges et tu ajoutes 35 grammes de farine. Ensuite, tu prends des petits ramequins. Oui, ça, j'avais pas dit, mais il faut des ramequins. Tu les beurres, tu les remplis aux trois quarts avec ta préparation. Moi, j'ai mis un carré de chocolat blanc, comme ça, pour voir. Et tu mets ça au four à 200 degrés pendant environ 8 minutes. C'est très bon. Non, mais je suis content parce que déjà, c'était fondant. D'habitude, je vais le foire toujours, c'est toujours trop cuit. Là, c'est bien à refaire. Et j'ai trouvé que c'était pas trop lourd, trop écœurant, parce que parfois, c'est trop écœurant, ces trucs-là. J'aurais pas mis le chocolat blanc au milieu. Mais c'était bon, j'ai tout mangé. C'est pas sucré, c'est dégueulasse, ce truc-là. Il a fini son assiette ! Mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, le carré de chocolat blanc au milieu, c'était pas nécessaire. Gauche ou droite ? Gauche ou droite ? J'ai pris le vert parce que sur le long terme, je pense que le mauve, ça va me saouler. Et en plus, regardez comme il s'accorde bien avec le bullet journal. Et oui, je l'avoue, je suis devenu ce genre de personne. Mais bon, on n'est pas allé jusqu'à acheter des bocaux spécialement pour ça. C'est de la récup. Et comme ça, ça fait plein de formes différentes en mode apothicaire, j'adore. Ok, donc là, c'est bon, les petits, ils ont une semaine. Tout le monde tête comme il faut. Ils vont bien, de même à la tétine. Ils se gênent pas. Ultra, elle fait attention à eux. Parce que bon, au début, il y a toujours des mouvements un peu brusques. En plus, les petits, ils sont encore aveugles. Donc, ils rampent, ils rampent, ils voient pas où ils vont. Donc, si elle fait pas attention, elle peut les écraser. Mais là, maintenant, ça va. On peut lui faire confiance, on peut faire confiance à tout le monde. Et donc, je peux aller travailler. Parce que depuis la mise bas, je suis pas allé travailler. Je préférais être là toute la journée pour pouvoir veiller sur tout le monde. Mais là, c'est bon, je peux y aller avec l'esprit tranquille. Avec l'esprit tranquille et l'esprit fashion. Et puis bon, on rentre le midi pour déjeuner. Donc, on est pas toute la journée loin d'eux. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'Ultra, il faut qu'elle mange le midi. Pour une bonne lactation, elle mange plus que les autres. Quatre fois par jour. Elle est contente, hein. Cher journal de YouTube, cher Petit Crumble, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir regardé. Je ne vais pas vlogger chaque mois de l'année 2024. Mais je trouvais ça intéressant de documenter le premier mois. Et peut-être qu'en miroir, je vloggerais le mois de décembre. A bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Salut ! Ciao ! Ciao !